Qui sait jouer à la marelle ? C'est génial. C'est la marelle, sauf qu'il faut aller le plus vite possible. Plusieurs ateliers sportifs sur les différentes disciplines de l'athlétisme. C'est le concept de l'athlétique day. Plus de 300 élèves venus de plusieurs écoles de la commune participent à l'événement annuel. En fin de matinée, ils sont ravis. On a fait plein de jeux et au moins ça a permis qu'on pouvait mieux apprendre. J'ai bien aimé et j'ai appris à mieux lancer. J'ai fait des sauts, j'ai couru et plein d'autres choses encore. Pour que je reste en bonne santé, pour que je sois en pleine forme, pour que je vive longtemps. J'ai fait de la marelle, j'ai sauté et on a fait des lancers. Encadrées par des enseignants et des parents volontaires, les enfants prennent plaisir à pratiquer cette activité physique. Une approche différente de l'éducation. Ça change un peu de ce qu'on peut faire nous de la classe individuellement. On rencontre d'autres élèves d'autres écoles, on rencontre les autres élèves des autres classes. Et c'est un événement qui regroupe beaucoup de monde. Donc ça change par rapport à ce qu'on fait d'habitude, oui c'est sûr. Ils ont l'air ravis là ce musée. Ils sont très contents, ils se sont bien amusés. Donc c'est génial. Le projet réunit chaque année plusieurs centaines de marmailles. L'association SPAC 2S, spécialisée en athlétisme, met en place les différents ateliers en lien avec la Ligue. C'est de faire découvrir l'athlétisme. Donc dans sa diversité, ils ont lancé, ils ont couru, ils ont sauté, ils ont fait un petit peu d'endurance aussi. C'est ça surtout de découvrir l'athlétisme. Et nous après, si on a des retombées au niveau du club, c'est très bien. Avec cette matinée de découverte du sport, le club espère attirer de nouveaux adhérents et valoriser toujours un peu plus l'athlétisme.